bonjour et bienvenue sur ma chaîne baïnia cuisine aujourd'hui je veux vous faire trois recettes de vinaigrette que vous pouvez utiliser pour vos salades donc on va commencer par la première recette qui est la vinaigrette à la moutarde donc pour ça on aura besoin de mayonnaise moutarde de l'huile là je prends de l'huile d'olive du sel et du poivre de l'ail et du persil du vinaigre de l'eau on commence dans un plat je vais ajouter la mayonnaise donc là je vais mettre trois cuillères de mayonnaise et une cuillère de moutarde je vais mettre un tout petit peu d'eau juste pour diluer genre deux cuillères d'eau sel poivre mélange d'ail mélange de persil et maintenant je vais ajouter le vinaigre donc c'est une cuillère de vinaigre pour trois cuillères d'huile donc c'est de l'huile d'olive que j'utilise mais vous pouvez utiliser une autre sorte d'huile c'est une très très belle sauce donc on va goûter pour voir c'est parfait je renverse ça dans un autre plat la sauce à la moutarde est prête on va passer à la deuxième sauce pour cette deuxième recette nous aurons besoin de yaourt donc c'est du yaourt à 0% non sucré de la mayonnaise du sel et du poivre on va juste utiliser ici l'ail de l'eau un peu d'huile et un peu de vinaigre je vais mettre deux cuillères à café de mayonnaise et deux cuillères à café de yaourt ensuite on va ajouter le poivre le sel l'ail donc un tout petit peu d'eau un peu de vinaigre et maintenant je vais ajouter l'huile on va mélanger tout ça c'est parfait la sauce de vinaigrette ou yaourt est terminée et dernièrement voilà on a la troisième recette et pour ça vous allez avoir besoin de mayonnaise de ketchup sel et poivre persil aïe de l'huile et du vinaigre donc comme vous voyez toutes les recettes sont vraiment très faciles à faire vraiment en une minute donc on va commencer on va ajouter trois cuillères de mayonnaise et ensuite on va ajouter le ketchup je mets toujours un tout petit peu d'eau donc deux cuillères d'eau on va ajouter le sel le poivre l'ail et le persil elle est crémeuse et la couleur est très belle et non je vais ajouter le vinaigre et bien sûr l'huile je vais ajouter deux cuillères cette fois et on mélange encore voilà la sauce est prête donc je vais la renverser là j'espère que vous avez vraiment apprécié la recette d'aujourd'hui elle était vraiment rapide et cette dernière sauce vous pouvez aussi l'utiliser si vous faites comme à des hot dogs et puis aussi dans le burger